Bonjour Mesdames et Mesdames et Messieurs Alors déjà bonjour Mesdames et Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs Il y a beaucoup de dames Il me stresse vous avez vu ? Bonjour Mesdames et Messieurs Nous sommes aujourd'hui à la fabrique numérique de Gonesse située à la fauconnière Pendant 4 jours j'ai vraiment observé une progression de ouf du désir, de la motivation et l'envie de construire des personnages des intrigues, de résoudre des problèmes de raconter des histoires c'était vraiment hyper agréable de vous voir progresser, travailler, prendre du plaisir En fait l'inspiration elle est bien parce que je m'imagine J'hésite à tuer Hugues tu as le droit à aider plusieurs fois Je pourrais peut-être rajouter des dialogues C'est l'année dernière Qui expliquent pas Nous sommes d'amis mais c'est qu'ils disent Ah t'as une nouvelle veste, on sait rien En fait à chaque fois il faut que tu te dises ce que tu dirais toi C'est pas forcément pour la personne C'est pas forcément la façon de parler à toi ça dépend de ton personnage Il y a des trucs à l'oral qui sonnent un peu... Qui dit pas que les flashbacks qu'il faut toujours les exclurent au présent Elle fait quelle fois il y en a ? Alors ? On lui met 1m50 Pour une fille c'est pas mal Il y a une entrée, enfin il y a la sortie Il y a encore les cellules après il y a les grillages encore des grillages Ah donc en fait il est encore dans l'enceinte de la prison Oui il est encore dans l'enceinte de la prison On a fait 3 On a fait 4 Tu peux peut-être ajouter comment ? Donc sur l'un côté On a commencé sur le mode d'un atelier où on échangeait où on essayait les uns les autres de trouver des solutions dans des problèmes de scénario etc Donc on a pu faire ça 2 jours Et là les 2 derniers jours étaient trop speed pour arriver à la fin donc vous êtes tous un peu restés dans votre scénario Donc pour finir j'aimerais bien que chacun raconte son film comme ça en 1 minute Son ami d'enfance l'a trahi qui était son demi-frère et qu'il s'en dévoile Pour moi c'est un militaire qui rentre chez lui et qui va raconter son histoire à ses enfants C'est l'histoire des 4 amis qui vont être piégés dans un autre univers Ils vont partir à l'aventure pour chercher leur trésor Moi ça parle d'un aventurier et... Coupé, coupé on l'a fait maintenant Moi ça parle d'un père qui s'est fait kidnapper sa fille et pour retrouver sa fille doit ramener des organes frais à l'hôpital de Gonesse Alors moi ça parle d'un jeune homme de 22 ans qui va effectuer son retour de son quartier après... quelques années d'absence et reformer un groupe de rap L'on dirait pas plus L'histoire parle de... Natsumi une jeune femme de 20 ans qui retourne à Gonesse pour... 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 chercher ses parents adoptus... euh... à... et... il y aura des aventures autour de ça Ce qui est génial c'est que vous avez tous des personnalités qui se sont exprimées de manière singulière et que tout le monde a développé son histoire sans se calquer sur... un truc pré... préconçu donc... avec les deux thèmes qui étaient au choix vous avez tous réussi à trouver une histoire singulière et donc ça c'est hyper... hyper bien ! Aujourd'hui c'est tranquille c'est juste apprendre à se connaître parler un peu euh... je vais vous montrer des films euh... vous allez peut-être avoir des questions sur les films euh... comment ça s'écrit comment ça se tourne on va travailler sur des scénarios qui vont peut-être de... 6 à 8 pages donc euh... c'est des scénarios qui vont faire moins de 10 minutes si jamais ils étaient amenés à être réalisés euh... j'ai un parcours un peu... particulier c'est que j'ai... j'ai pas fait d'école de cinéma en fait je travaille sur les chantiers et donc euh... il y avait des ateliers de cinéma dans ma ville à Aubervilliers puis euh... un peu comme aujourd'hui j'ai décidé d'y aller j'ai dit j'aimerais bien participer voir comment ça se passe donc voilà j'ai appris un peu à faire des choses et puis euh... c'est devenu ma... ma passion il faut vous faire plaisir avant toute chose moi quand je suis arrivé dans les ateliers la première fois je me suis fait plaisir j'ai dit je veux faire ça on m'a dit ok voilà c'est un espace où on va pouvoir discuter je parle après je pleure ah d'accord d'accord alors c'est pas la peine après on n'est pas obligé d'avoir chacun une histoire à la fin de la journée mais venir le 15-16 c'est-à-dire c'est-à-dire dans... c'est dans deux semaines avec des... plein de petites anecdotes mon histoire... mon histoire c'est simple mais en même temps c'est pas simple en fait euh... je pense euh... avant que j'étais euh... gamin là j'étais à l'école oui vous étiez pas allé à l'école oui donc ma mère m'a dit tout le temps avant à l'école majificale aujourd'hui que j'ai... aujourd'hui j'ai les enfants c'est... c'est maintenant que j'ai regrette c'était où ? quand ? à quelle heure ? qu'est-ce que vous faisiez ? euh... quel âge il avait le petit ? je vais apprendre à vous connaître petit à petit et aller chercher des détails chez vous qui vont alimenter les histoires les trois filles sortaient avec les trois garçons il y en a une qui était vraiment belle puisque les autres dans mon pays le genre de tribe est différent il y a un, deux, deux ils sont comme ça on peut dire beaucoup de choses avec très peu de choses en fait on peut aussi euh... raconter des choses simplement et c'est ce qu'on va essayer de faire en fait on n'est pas là pour épater les gens bon on va pas se disperser c'est parti on se le lit Caroline pose plein de questions Caroline qu'est-ce qu'il se passe ? Marie pleure elle a du mal à faire des phrases elle finit par dire je... je... je suis enceinte silence Marie attrape la main de sa belle-sœur qu'elle sert fort elle a peur de la réaction du père même si ça sera dur je garde l'enfant et là il y a Augustine qui me dit on sera toujours là pour toi d'accord il y a les parents et ma belle-sœur qui me dit qu'ils seront toujours là pour moi parce qu'ils savent que j'ai toujours aimé avoir un enfant et c'est un bonheur lui s'il veut pas il part vous n'avez eu de cesse de m'humilier de me donner des tâches vouées à l'échec irréalisable vous pouvez changer mes jours de congé mes horaires à votre vie je ne démissionnerai pas car une petite culure au tremblant descend de sa poche incomprimée qu'elle avale c'est très bien écrit c'est très bien rythmé ouais c'est super bravo je sais pas quoi te rajouter c'est fort c'est puissant tu peux avoir confiance en ce que tu as écrit je pense voilà et puis te réjouir d'en avoir fait quelque chose tu vois c'est un truc extraordinaire je crois d'écrire un scénario c'est difficile c'est tout à fait ça super bien elle attrape son fils dans les bras qui lui murmure maman c'est toi le super héros et ils rigolent tous les deux en tournoyant sur eux-mêmes plus elle traverse et plus la robe brille et elle décide de se lâcher les cheveux parce que c'est là que vraiment c'est l'apothéose de sa de son changement de son comeback il y a aussi quelque chose d'assez fort que tu as réussi à faire en un sens c'est aussi sublimer ce que tu as vécu et ça c'est la force aussi du créatif de se dire bon ben t'es active en fait en écrivant cette histoire la danse du joropo s'arrête et le vent souffle subitement très fort cette fois-ci dans la bonne direction le père auquel crie gagnez, gagnez enfin pour Maïla Manu bravo c'est vrai que ça m'a permis c'est la première fois que je le fais je remercie le parcours des femmes aussi c'est la première fois que je le fais j'en avais besoin de sortir de sortir plus mais de me vider en fin de compte parce que ça fait des années que j'accumule des choses et ça fait du bien c'est une belle expérience pour moi c'est la première fois qu'il faut quelque chose comme ça je pense que c'est le truc le plus difficile pour des artistes en fait de savoir se dévoiler au travers d'une fiction quand bien même ce serait totalement inventé c'est de savoir quand même se dévoiler je crois que c'est important quand on voit une peinture quand on entend une musique quand on voit un film de savoir au travers de l'histoire savoir qui est derrière ça sentir l'âme de la personne qui a fait ça et c'est je crois ce qu'il y a de plus difficile vous avez eu envie tout de suite de parler de vous de vous raconter et nous en fait on a juste été là pour vous aider à vous montrer comment ça fonctionne en fait de fabriquer un scénario mais finalement vous ce que vous avez fait c'est ce qui est le plus dur et c'est ce que certains artistes mettent une vie à essayer de faire ou des années d'études donc en fait c'est ça qui est assez riche et fort et beau dans cet atelier c'est que avec vous on commence par tout l'inverse le principal, le plus dur A l'écriture rullerie C'est ce qu'on ce ness bon